Bonjour à tous à la MDC, journal des armes et munitions des guerres retrouvés dans la ville de Goma, province du Nord Kivu. 268 suspects ont été interpellés à Kiechero, un quartier de la ville de Goma. Les précisions dans ces journals, les ministères du genre et la coopération japonaise s'investissent dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Près de 8 millions de dollars américains ont été investis dans trois provinces pour venir en aide aux victimes, notamment les survivants des violences basées sur le genre. On en parle dans les détails dans ces journals. Bienvenue à tous. La 24e réunion du Conseil des ministres et le membre du gouvernement ont eu droit au rapport complet fait par le chef de l'État, Alexandre Tshisekedi Chilombo. Dans un autre registre, le gouvernement a pris acte des recommandations qui ont été formulées au terme des discussions engagées par l'Assemblée nationale sur la taxe rame. L'intégralité à suivre après ce journal. Tant qu'il sera nécessaire à la situation sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu et celle des Littourils, on se trouvera toujours devant l'impératif de proroger la durée de l'état des sièges. C'est l'exercice que s'est livré la Chambre et Haute du Parlement hier, au cours d'une plénière conduite sous la direction de son président, Modeste Bati Loukwebo, Sandra Nyangitabou et Galan Kimpiana, pour le compte rendu. L'état de siège dans les provinces de Littourils et Nord Kivu sera encore prorogé de 15 jours pour la dixième fois consécutive afin de permettre aux forces armées de la RDC de mettre fin à l'insécurité qui sévit dans l'est du pays. Le Sénat a voté ce vendredi en seconde lecture le projet de loi du gouvernement portant prorogation de cette mesure exceptionnelle dans une partie du territoire national. C'est le premier vice-président du Sénat, Edim Moundé Lakankou, qui a présidé cette plénière en visioconférence en l'absence de son titulaire en mission à l'étranger. Séance plénière à laquelle a pris part l'honorable président Modeste Bati à partir de Bruxelles, en Belgique. Sur les cinq membres qui composent le Sénat, 98 ont pris part au vote. 98 ont voté oui, aucun membre n'a voté non, aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège proclamé sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au président de la République pour promulgation. Mes sincères félicitations. Peu avant, la plénière a auditionné le rapport de la commission PAJ qui a statué sur le dossier de la validation des pouvoirs de la première suppléante du sénateur Diodoné Fikiri, nommé vice-gouverneur à la Banque centrale du Congo. Après validation de mandat par l'Assemblée plénière, Mme Zeta Bamanissa Anita devient membre à part entière du Sénat congolais et devra désormais occuper le siège de l'énu de la Tchopo à la chambre haute du Parlement. Parmi les causes de l'insécurité dans la partie estelle du pays, nous avons entre autres la détention illégale des armes et des guerres. Dans le Nord, Kivu, par exemple, 268 suspects ont été interpellés dans la ville de Goma après le bouclage du quartier Kéchéro. Je ne vous en dis pas plus. Suivez cela à travers ces commentaires de Joseph Oskar Mbal-Kaïch. 86 personnes interpellées, parmi lesquelles 6 rwandais, 4 armes de type AK-47, du chanvre, des boissons fortement alcoolisées, 2 armes blanches et plusieurs autres effets militaires récupérés de le bilan du bouclage organisé à Goma dans le quartier Kéchéro dans la nuit du mardi au mercredi 13 octobre. Lors du débriefing, le général de brigade Tchinkobomou Lambajisna, commandant de la 34e région militaire et commandant en place, est réuni sur le fait. En fait, le bouclage s'est fait dans le quartier Kéchéro, dans son ensemble. Voilà, le bilan, ce que nous devons retenir, c'est que nous avons eu d'abord 4 armes détenues pour les policiers et militaires, dont d'abord les militants de service ont été exprés il y a longtemps, dont nous devons chercher à savoir qui les affaires, où ils sont, et quelle utilité. Nous avons trouvé sur le lieu du bouclage un long, très important, des bâches de pleurs militaires, dont le propriétaire est en difficulté pour nous expliquer comment a-t-il reçu l'autorisation pour pouvoir acheter le matériel militaire. en dehors de cela, derrière vous, vous voyez que nous avons presque une dizaine de motos, 100 documents, dont nous ne connaissons pas les propriétaires, et nous avons 286 interpellés. Avec 286 interpellés, nous avons 6 jugés étrangers, donc Mwandais, 100 documents, et les 286 délinquants, dont la police devraient se mettre au travail pour pouvoir checker un à un pour ce qui se doit, afin de pouvoir établir les responsabilités pour chacun. Vous savez que Jérôme a été, ces derniers jours, le patient de l'insécurité, ça fait plus ou moins trois tentatives de vol dans la semaine, et nous avons décidé de passer par là. Voilà un peu bien, c'est que je vous dis. On remet autre chose, les boissons albobisés, pour y aller, tout ça, mais en gros, ce n'est pas aussi l'essentiel. Je ne cesse de le regretter à la population. Nous ne pouvons rien sans elle. Ça, c'est devenu comme un slogan pour moi. Aucune opération, c'est la population. C'est elle qui doit nous informer, c'est elle qui vit avec ce bandit-là. C'est elle qui est victime de tous les actes de barbarie, de vol, de viol. Mais si elle peut être derrière nous, je pense que nous pouvons mieux avancer et atteindre notre objectif. Ces quartiers de la ville de Gouman, considérés ces derniers temps comme les bastions de l'insécurité, a été nettoyés de bout en bout. La République démocratique du Congo a l'honneur au siège de l'Union africaine. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutounoula Apala, a présidé les travaux en commission de la 39e session de l'Union africaine. Nous envoyons spécial Doris Tambouémozo et Henri Amoury pour les détails. La 39e session du Conseil exécutif de l'Union africaine a ouvert ses portes à Dissabéba dans la salle plénière Nelson Mandela du siège de cette institution africaine. Trois discours clés ont marqué cette ouverture. C'est lui du secrétaire général de l'Union africaine qui s'est apaisanti sur le déroulement de travaux. Moussa Faki, président de la commission de l'Union africaine, a attiré l'attention de l'Assemblée plénière sur le monde qui range le monde actuellement, la pandémie du Covid-19 et le terrorisme, afin de mettre en place des stratégies communes pouvant faire face à ces fléaux qui freinent le développement de l'Afrique. Le président du Conseil exécutif de l'Union africaine, Christophe Lutounoula Apala, a salué la présence de chaque ministre dans la salle avant de solliciter la participation de chacun à la recherche des solutions. Je reste convaincu, pour ma part, et elles mettront toutes leurs intelligences et sagesses à la contribution pour doter l'Union africaine des instruments de politique à la mesure de ses ambitions et des instruments nécessaires à la gestion toujours améliorée de son administration, et ce, dans les limites, bien sûr, des compétences dévolues au Conseil exécutif. Le président du Conseil exécutif de l'Union africaine et vice-premier ministre des Affaires étrangères de la RDC a, pour conclure, félicité le travail de qualité abattu par le COREP, le Comité de représentants permanents, pour la réussite de travaux de cette session, la réforme institutionnelle de l'Union, l'évaluation du thème 2021 et la projection de celui de 2022, la sécurité, l'état d'avancement de l'intégration et le budget 2022 sont des sujets sur lesquels les ministres africains des Affaires étrangères se concentreront pendant 48 heures. La RDC constitue la plus grande réserve mondiale de lithium. Ses minerais servent à la fabrication des batteries électriques et de voitures. La RDC, grâce à la présidence de l'Union africaine, organise le forum d'IRSI Africa Business, en novembre prochain à Kinshasa, rencontre qui va réunir les grands fabricants des batteries et voitures du monde. D'autres précisions avec François Gouéla-Boaki et Pompom Mba. Quand les minerais stratégiques de la RDC propulsent le pays au centre des enjeux de la transition énergétique, réserve mondiale, les matières premières essentielles dans la fabrication des batteries électriques et des véhicules non polluants, les pays africains veulent avoir le contrôle. Tous ceux qui fabriquent les voitures électriques vont venir en RDC parce que toutes les composantes qui entrent dans la fabrication des voitures électriques sont produites ici en RDC. Il s'agit de lithium, il s'agit du cobalt, c'est de manganèse, il s'agit du cuivre. Et donc, au-delà de voir les industries être développées en dehors de l'Afrique, eh bien, ce business forum voudrait inviter tous ces grands à travers le monde, qu'il s'agisse des Tesla, des BMW, des Panasonic, des LG, ils seront à Kinshasa. Le stéréotype sur les minerais de la RDC cède la place au pragmatisme. Julien Paloukou, ministre de l'Industrie, l'a reconnu. Il s'agit donc de développer une chaîne de valeur autour de l'industrie des batteries, des voitures électriques, organiser les marchés de ces batteries électriques en RDC. Depuis que le président de la République, son excellence Félix-Antoine Tissékédi, est à la tête de l'Union africaine, il voudrait que la RDC rééquipe son leadership dans ce secteur mini. Il y aura cinq chefs d'État qui sont attendus, notamment le Gabon, l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Zambie, les Zimbabwe, et d'autres chefs de gouvernement, selon que le président de la République va estimer leur lanceur d'invitation, sans oublier celui du Congo-Brazzaville, bien entendu. Pour l'organisation de cette rencontre, le 8 et le 9 novembre prochains, la RDC a le soutien de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Les suivis de la mise en œuvre des recommandations du troisième cycle de l'examen périodique universel de la RDC, sujet débattu par les comités interministériels de droits de l'homme, au cours d'un atelier organisé à Kinshasa, Suzingoi, Chiboui et Bijoué Kamba, nous en parlent à travers ces reportages. Pendant deux jours, une trentaine des membres du comité interministériel de droits humains ont été outillées sur le processus de l'examen périodique universel. C'est dans le but d'amener ces comités et d'autres parties prénantes à évaluer le niveau de mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel et élaborer un canivet pour assurer la mise en œuvre effective. Sur 267 recommandations des États pairs de la RDC, lors du dernier examen périodique universel, 239 ont été validés. Nous voulions sensibiliser le comité interministériel des droits de l'homme et les ministères concernés sur les recommandations reçues par la République démocratique du Congo lors du troisième cycle de l'examen périodique universel et qu'ils travaillent ensemble à définir des indicateurs, des actions pour atteindre une amélioration des droits humains. Il y a déjà des actions qui ont été entreprises au niveau législatif. Le Parlement est en charge de la révision de différentes lois. Maintenant, il y a tout un travail et comme on l'a vu, la réalisation des droits humains est progressive et nécessite différentes actions qui doivent être encore menées. Le prochain examen périodique universel de la RDC aura lieu en novembre 2024. L'examen périodique universel est ce processus à travers lequel les États membres des Nations Unies examinent le niveau des mises en œuvre de droits de l'homme dans chaque État membre à travers un cycle de quatre ans. Les Maïndombé, les Quilou déclarés en endémique en ce qui concerne la maladie du sommeil, la fréquence n'est plus certes la même mais il faut plus de sensibilisation. Constance Mananga nous en dit un peu plus. La lutte contre la trypanosomie azimène et africaine passe aussi par les renforcements des capacités et à l'amélioration des infrastructures des prestations des services des THA au niveau périphérique. Cette amélioration des infrastructures se focalise sur l'entretien et la réhabilitation mineure des 15 centres de santé et 15 postes de santé dans six provinces pour les 14 zones de santé. L'équipe du programme national de lutte contre la trypanosomia azimène et africaine a effectué une mission d'évaluation et de supervision des centres et postes de réhabilité dans les provinces des Quilou et des Maïndombé dans le cadre du projet ACCESS avec la Banque mondiale via PDSS exécutée par l'initiative des médicaments pour les malades tropicales négligées d'INDA. Nous avons enregistré un nouveau médicament qu'on appelle le fixinidazole qui est un traitement par voie orale qui soigne les stades de maladie. C'est dans cette perspective que nous avons introduit ensemble avec le FNH un projet pour que les malades soient diagnostiqués et soignés au niveau des centres des centres. Le fixinidazole s'avère efficace contre la maladie du sommeil mais il faut améliorer l'accès aux outils de dépistage. Avec la présence actuelle de la molécule qui est le fixinidazole nous avons dit allons vers la population pour faire le service comme ça nous allons éteindre la couverture et l'utilisation de la suite sera effective. Les cités de Masi Manima Djuma et Bagata dans les Kualou et des Kouamont ainsi que Mouchi dans les Maïdombé sont ainsi bénéficiaires. La canne blanche c'était hier la célébration à l'échelle internationale les activités organisées en marche de cette journée en République démocratique du Congo avec Yolande Voka et Betty Amanikunda. La canne blanche c'est de cet outil qu'il s'agit le symbole de la cécité et de la malvoyance. Elle permet aux personnes déficientes visuelles de se déplacer de manière autonome malheureusement moins connue par le public. Lorsque nous parlons de canne blanche c'est-à-dire un aveugle peut se déplacer librement et seul dans un milieu qu'il maîtrise très bien. Là il n'a pas besoin de guide il peut se déplacer et cette canne-là signifie l'autonomie. A l'occasion de la journée internationale de la canne blanche les aveugles et malvoyants font leur plaidoyer sur les reconnaissances de ces précieux outils d'aide pour leur déplacement. La couleur blanche c'est pour dire que la personne qui porte la canne blanche est vulnérable. Il y a aussi la couleur rouge qui dit cette personne qui porte la canne blanche est toujours en danger. Nous avons un grand problème. On a ouvert des routes maintenant nous devrons sensibiliser les usagers de la route pour faire beaucoup attention à la personne qui porte la canne blanche. Je commence par les automobilistes. Quand les automobilistes voient quelqu'un avec une canne blanche ils doivent faire beaucoup attention. Ces handicapés visuels sollicitent l'implication du gouvernement pour leurs conditions des vies qui semblent être précaires. Quand on souhaite la canne blanche dans nos principes hauts, artères, les conducteurs des véhicules s'ils désintéressent de cela et ne comprennent rien par rapport à ça. Cependant, ça nécessite un certain respect à la personne qui l'utilise. Les personnes non voyantes sont des personnes valeureuses, pleines de compétences. Il existe plusieurs cannes blanches possédant chacune une fonction spécifique. La canne d'identification, la canne d'appui et la canne de locomotion. Fini les calvaires de la desserte en eau potable dans la commune de Lantellet, précisément au quartier Inier, un forage d'eau et une école complètement réhabilitée sur financement de l'ambassade de Suisse en RDC ont été remis à la population de cette commune urbano-rurale. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC2. Délégués des OEC de la ville-province de Kinshasa et des provinces de Kassai-Oriental, du Congo-Central et du Kualou, réunis sous l'égide du coin Kinshasa dans le cadre des assises du forum Synergie des OEC de Kinshasa, édition spéciale SOS Élections en RDC consacrée au thème évocateur de stratégie de déblocage du processus électoral en RDC, agir sur l'actualité et préparer une bonne fin du processus. C'est du 14 au 16 octobre 2021 pour échanger des informations sur le processus électoral en cours dans notre pays et analyser l'évolution de celui-ci depuis belle lurette. fort de l'information faisant état du dépôt par la commission mixte paritaire du rapport d'examen des candidatures depuis le mercredi 13 octobre 2021 en soirée au fin de l'enténagement des animateurs de la CENI. Faisons la déclaration suivante qui constitue notre position commune. saluons le sens élevé des patriotismes et des courage de la commission mixte paritaire chargée d'examiner les candidats membres de la CENI pour avoir abattu un travail louable et rigoureux comme réponse idoine à la demande du peuple congolais relative à la relance imminente du processus électoral 2023 en Berne depuis 2019. Félicitons l'honorable Mbosso Kodiapuangab Christophe président de l'Assemblée nationale et à travers lui son bureau pour la sagesse avec laquelle il a conduit le processus de la désignation des membres de la nouvelle CENI Merci c'était là la déclaration de membres des ONG de Kinshasa sur la désignation des animateurs de la CENI revenons sur cette information sur la fin des calvaires de la desserte en eau potable dans la commune de Lantellet plus précisément au quartier INI suivi village situé dans la périphérie de Kinshasa a vibré au rythme d'une aventure de foi dans le cadre des activités caritatives et autres oeuvres de charité dans le coin l'eau potable jaillit du forage construit une école primaire de la place réhabilité ceci grâce à l'appui d'aide financière et technique de l'ambassade de Suisse en RDC pour l'initiateur du projet le père Chris Pembala c'est toute une histoire qui se réalise comme jésuite les exercices spirituels nous parlent de sentir comme ecclésie c'est à dire sentir avec l'église quant au père curé de la paroisse sacré coeur la réalisation de ses ouvrages d'intérêt social est un motif de joie pour les fidèles catholiques qui ont fait preuve de détermination de bonne foi et d'audace ma joie de voir que quand des hommes et des femmes sont décidés de faire quelque chose ensemble au nom du seigneur pour le bien de leurs frères et soeurs ils finissent par le réaliser le représentant de l'ambassade suisse en RDC qui a procédé symboliquement à la coupure du ruban s'en félicite c'est grâce à l'initiative de la paroisse du sacré coeur que ce village a vraiment vécu un développement assez impressionnant dans ces dernières années et puis l'ambassade suisse est très content de contribuer une petite partie à ce développement de ce village qui est en fait un centre de plusieurs villages sur le site de Higné devenu endroit de pèlerinage pour la prière des fidèles catholiques des défis restent à relever et bien d'autres projets de développement à l'occurrence la construction d'une école secondaire les chefs des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire en tant que public et privé disent oui aux recommandations issues des états généraux de l'ESSU tenues dernièrement à Lubumbashi sous la conduite du ministre de l'ESSU Mouhindo Nzangé on en parle avec Luxon Kabbalah Les chefs d'établissement publics et privés de l'enseignement supérieur et universitaire de la ville province Kinshasa se sont exprimés sur les résolutions des états généraux tenus récemment à Lubumbashi province du Hocatanga le professeur Jean-Marie Kayem Bentumba présente le RSU La conférence des chefs d'établissement de la ville province de Kinshasa a passé en revue les résolutions et recommandations issues des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire tenus à Lubumbashi du 10 au 14 septembre 2021 relever, redresser, requalifier et innover le système universitaire en République démocratique du Congo a été la ligne d'orientation que son excellence Mouhindo Nzangé Boutondo ministre de l'enseignement supérieur et universitaire avait donné à ses assises La conférence réitère sa gratitude à son excellence M. Félix Antoine Chisekedi Chilombo président de la République chef de l'état pour son attention soutenue en faveur de la formation de la jeunesse de la République démocratique du Congo La facilitation de la formation en ligne à l'université de Kinshasa et l'octroi des bourses d'études des comités de gestion de la colline inspirée était avec une ferme chinoise autour d'un partenariat au dépendant nous en parle dans ses reportages C'est la toute première visite d'un diplomate à l'université de Kinshasa reçue par les recteurs de l'Unikin et les professeurs docteurs Jean-Marie Kayembetoumbam et les secrétaires générales académiques depuis leur nomination à la tête des étudiants de Chine Zung-Jing a échangé avec les deux autorités sur plusieurs questions notamment l'octroi des bourses au chef des travaux et assistant et la facilitation de la formation en ligne une aide pour accompagner la réussite des états généraux c'est avant de signer les livres d'or c'est dans la salle Moné Koso toujours à l'Unikin où les anciens étudiants congolais en Chine ont toujours ont témoigné la belle qualité de cette formation reçue en Chine Nous croyons que ce qui se passe est dans le livre des temps et de manière évidente pour marquer l'amitié entre le peuple de Chine et l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo c'est cela aussi la vision du chef de l'état également celle prônée de manière évidente par le ministre de l'enseignement supérieur et investisseur de notre pays L'éducation joue un rôle fondamental pour la prospérité et le développement d'un pays et c'est aussi une université qui a un lien historique avec la Chine qui joue un rôle actif dans la coopération sino-congolaise L'université de Kinshasa compte aujourd'hui plus de 17 professeurs issus des universités chinoises Les développements de l'espace Grand Kassai les notables de cet espace réfléchissent à ces sujets autour du gouverneur de la province du Kassai ici à Kinshasa C'est une réunion stratégique et préparative de la grande conférence sur le développement de l'espace Grand Kassai Le fils et fils de ces coins du pays qui vont organiser à Kinshasa dans les tout prochains jours cette grande rencontre se mobilise pour voir ensemble comment poser des actions palpables en vue de permettre l'espace Grand Kassai à bénéficier aussi de plusieurs projets de développement comme d'autres provinces du pays Pour les organisateurs tous les filles et fils du Grand Kassai devront passer à l'action pour sauver les populations du Kassai qui vivent dans la misère la plus totale pourtant cet espace situé au centre du pays regorge des richesses et des populations actives capitales incontestables pour le développement La conférence social de développement du Grand Kassai 2021 qui aura lieu le 7 novembre ici même à l'Hôtel du Fleuve Nous ne faisons que parler du Grand Kassai sur les réseaux sociaux mais il est temps de pouvoir venir parler Kassai en live entre fils et filles de l'espace Grand Kassai pour passer à l'action On a eu l'impression que cet espace n'a pas été jusqu'à ce jour correctement servi et que nous devrions donc soulever les questions nécessaires pour la relance de débats autour de l'espace Grand Kassai Les problèmes permanents rencontrés depuis certaines décennies dans les provinces issues de l'espace Grand Kassai et pour lesquelles une action urgente s'impose s'articule autour de l'enclavement de certaines provinces de cet espace le manque des routes à dessert agricole la pauvreté et autres Je le disais dans les titres le projet s'étend jusqu'à là sur trois provinces avec une enveloppe de près de 8 millions de dollars américains les ministères du genre et la coopération japonaise viennent de signer un mémorandum d'entente dans les cadres du projet des luttes contre les violences basées sur les genres Suivez cela en images et commentaires La République démocratique du Congo par le truchement du ministère du genre enfin et famille et la République du Corée à travers l'agence coréenne des coopérations internationales COICA s'accordent à mettre les bouchées doubles dans la lutte contre les violences basées sur le genre Un mémorandum d'entente sur les projets des subventions et réponses holistiques aux violences basées sur les genres pour la consolidation de la paix dans les zones affectées par des conflits en RDC a été conclu à Kinshasa entre les deux parties La ministre du genre enfin et famille Giselle Nailou Seba pour la partie congolaise et Kim Sang-Jul directeur national de la COICA a représenté les Corées en présence du diplomate accrédité à Kinshasa Ces vastes projets touchent trois provinces notamment les Sud-Kivu les Kassaï-Central et Kinshasa avec un budget total de 8,6 millions de dollars américains pendant une période de 5 ans soit de 2021 à 2026 Près de ça 50 000 personnes sont concernées parmi lesquelles les femmes les hommes les étudiants et élèves les enseignants ainsi que les survivants de cette forme de violence ajoutée à cela le membre de la société civile Nous commençons déjà ce tout premier projet dans ce domaine-là Nous allons voir comment les choses vont se dérouler et si c'est possible de les étendre dans d'autres provinces Le gouvernement de la RDC fait de la lutte contre les violences basées sur le genre une priorité et espère voir à travers cette intervention toutes les formes de discrimination envers les victimes diminuer d'une manière significative C'est la fin de ce jour-là